Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vérifie que j'ai bien enregistré mon son parce que je viens de faire l'intro mais j'avoue qu'il est. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un full face avec mes produits les moins chers. Donc je vous ai fait, je crois que c'est mardi, je vous ai fait les produits les plus chers, donc je vous les remets en barre d'infos. Je vais enfiler mes petites oreilles puisque j'ai eu la flemme de me coiffer aujourd'hui, je dégage la touffe, on se rapproche un petit peu et on attaque directe. Voilà, pour le teint là je pense qu'on est pas mal. Alors, la base la moins chère que je possède c'est clairement celle de chez Action. Donc là c'est José qui me l'avait envoyé dans un... Je lui avais racheté un produit sur la palette 420 justement, sur Vinted et elle m'a mis plein de choses dont cette base là parce qu'elle sait que je l'aime beaucoup. Voilà, franchement, rapport qualité-prix, elle est imbattable. Elle est super hydratante, elle fait rien d'autre. Elle est juste hydratante mais vous l'avez aussi en matifiante, en lissante je crois et en glow. J'ai plus vraiment, moi j'avais trouvé une fois la hydratante et j'avais craqué dessus et j'en ai utilisé plusieurs quand même de chez Action comme ça. Je l'aime beaucoup. Après, elle a pas une odeur de foufou, elle a pas un effet de foufou, elle est juste hydratante mais elle fait très bien son job et pour deux balles. Voilà, c'est très bien. Je vais peut-être me baisser un petit peu, non ? Je crois que vous verrez un petit peu mieux comme ça. Fond de teint, c'est toujours le même. Le Catrice, d'ailleurs, je suis au bout, c'est la dernière utilisation que je fais avec ce flacon là. Donc, j'applique mon fond de teint et je reviens puisque ça c'est exactement la même chose que pour la précédente vidéo. Alors, l'anti-cerne le moins cher que je possède, c'est clairement le Essence. C'est un de mes préférés, enfin de toute façon, je crois que si vous me suivez, vous savez. Donc là, j'en entame un juste pour la vidéo parce que je suis trop gentille avec vous. Et voilà, franchement, il fait super bien son job. Il est plus fluide que le Révolution que je vous ai montré dans les vidéos les plus chères. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour son prix. Ça faisait un peu beaucoup de beaucoup dans ma phrase ? Non. Et je l'ai en teinte Lightivory, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà donc pour l'anti-cerne. Alors, pour la poudre, la moins chère que j'ai, on repasse chez Action, c'est les deux là, à 2 euros pièce. Voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. J'ai pas d'argument, à part que ce sont vraiment mes poudres préférées. J'ai rien d'autre à dire. Donc forcément, c'est des poudres libres. Je mets plus que les poudres compactes. Je prends sel à la coco pour mes cernes. J'en mets tout de suite sur le nez et sur la zone. Vous entendez le bruit du miroir ? Il faut que je trouve une solution pour... Il bouge, en fait, ma table, il bouge, je sais pas pourquoi. Et j'utilise sel à la pêche pour le reste du quain. Tout simplement. Faut que j'arrête de dire tout simplement. Je me suis rendu compte que je le disais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc oui, je mets la dose, mais on va balayer tout ça après. Ça fait un léger baking le temps que je poudre toute ma face. Au moins, je suis matifiée et je sens bon. Je sens la salade de fruits. Entre la coco et la pêche. C'est ça que j'aime le moins avec les poudres libres. C'est le fait qu'on en fout vraiment, vraiment, vraiment partout. Mais elles sont tellement bien et tellement pas chères, ces poudres. Bon, d'ailleurs, ça y est, j'ai du backup. Et ensuite, avec un gros pinceau poudre, je balaye la poudre. Alors, en bronzeur, le moins cher que j'ai, c'est le petit duo de chez Catrice. Vous l'avez fait gagner dans un concours. Je l'avais eu en solde à 2 euros. Voilà, à 50%. Donc, il était déjà pas bien cher à la base. Et j'adore ce bronzeur. Tout simplement, c'est un de mes préférés. Ça reste un de mes préférés. Même si j'adore le Nabla, le Tom Ford, le Hourglass. Celui-ci reste quand même un de mes favoris. Parce que, ben, vous voyez, tout simplement, ça parle de tout seul. Ils se font super bien à la peau. Il a une teinte parfaite. Il se travaille super bien. Et je ne l'ai pas payé cher. Tout pour me plaire. Donc, je l'applique comme d'habitude. Sur l'ovale du visage. L'étant pour donner un peu de vie à ce visage et tout blanc. En blush, les moins cher, j'en ai deux. Bien sûr, il y a le Babydoll de chez Essence. Mais il est quasi terminé. Et j'en ai marre de vous en parler. J'en ai marre de l'utiliser. J'ai le W7. Ici, le El Toro que m'avait donné Emi. Et le blush de chez Emuart. Donc, Makeup Academy. Et le Tangerine. Acid Tangerine, je crois. C'est un truc comme ça. Atomic Tangerine. Je vais mettre celui-là. Parce que je l'ai utilisé qu'une fois. Celui-là, je l'avais eu dans le sol de la part de Manon. Donc, je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Le W7. Je l'utilise très régulièrement. Il fait partie de mes blushs préférés. Quoique, j'aurais pu faire un mix des deux aussi. La choisir, je vous conseille les W7. Celui-ci, vous voyez, il fait des tâches. Il se travaille beaucoup moins bien, je trouve. Il est magnifique. Mais il ne se travaille pas super bien. Contrairement à l'autre, les W7 qui s'appliquent tout seuls. Ou les essences. Ah, j'ai oublié le fond de teint poudre. On va régler ça avec le fond de teint poudre. Donc, le moins cher que j'ai en fond de teint poudre, c'est le Révolution. Que moi, j'ai en teinte P6. C'est le Consilent Define. J'adore. C'est mon préféré, de toute façon. Voilà. Il est super bien. Donc, soit je l'ai appliqué à la houppette, comme j'ai fait la dernière fois. Mais là, cette fois-ci, je l'ai appliqué au pinceau. Parce que j'ai déjà mis mon bronzer et mon blush. Parce que j'ai complètement zappé cette étape. Donc, juste pour illuminer et lisser et blender. Alors, au pinceau, il est beaucoup plus poudreux qu'à la houppette. Comme tous les fonds de teint poudre, en fait. Ça va permettre ici de blender bien le blush. Voilà. Et je trouve qu'il lisse tellement bien la peau. J'adore ce fond de teint poudre. C'est vraiment mon préféré sur tous ceux que j'ai. Enfin, tous ceux que j'ai, les Kiko et l'Oréal. Mais c'est celui-là que je préfère. Alors, le fixateur le moins cher que j'ai, c'est le Révolution Super Old Mixing Spray. Donc, c'est un spray lac, mais pas en continu. Je n'aurai pas l'ouvré. Voilà. Là, normalement, c'est le Primark le moins cher que j'avais. Les actions sont très bien aussi. Mais le Primark, il m'en restait un en backup, mais je l'ai mis dans les lots des concours finalement, puisque j'ai tellement de spray en backup que je ne l'utiliserai pas. Donc, voilà. Et puis, j'adore celui-ci. Ou le XX. Voilà, c'est mes deux préférés. Donc, je vais nettoyer mes lèvres et mes paupières. Et je reviens plus proche pour l'highlighter et les jeux. Alors, l'highlighter le moins cher que je possède, c'est le Color Pop. C'est le Spellbound en super choc chic, qui est un duochrome rose magnifique. Puis, la texture est géniale. Alors, je vous conseille vraiment de les appliquer au doigt, parce qu'au pinceau, ça ne fait pas le même effet. Mais ça envoie du lourd. J'adore. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Oh, je ne l'ai, je ne l'ai. Je pense que ma base a trop froid ici aussi, parce qu'elle était un peu compacte. Alors, on va mettre quand même un petit peu sur le bout du nez et sur l'arcteur qui est évident. J'ai même oublié mon plumper en bas. Voilà. J'adore ce highlighter aussi. Ils ont une texture vraiment super agréable à travailler. Alors, on va passer aux yeux. Et là, pareil, on reste chez Color Pop. C'est les palettes les moins chères que j'ai. Donc, j'ai décidé de tester la Going Coconut avec vous dans cette vidéo, pour ne pas faire un swatch et le make-up et gagner un peu de temps. Et je vais utiliser un fort de la clochette en coin interne. Voilà. Mais on va commencer par la Going Coconut. Note que, voilà, c'est du nude, mais du nude chaud, du marron chaud. Et c'est parti. Donc, je blende d'un coup ma base qui ne veut pas se mettre correctement. Ah, je n'ai pas fait mes sourcils. Mais, oh, les gens, il faut me le rappeler. D'abord, on commence par les sourcils. Par le brossage de sourcils, notamment. Donc, je ne les ai pas plaqués aujourd'hui. J'ai vraiment fait ma finesse en tous les sens du terme. Et le crayon le moins cher que j'ai, vous commencez à le savoir, c'est le Foera, que j'achète sur AliExpress. Et j'adore ce crayon pour les sourcils. Je ne suis un peu pas de centré. Il a une teinte parfaite. Il s'applique super bien. Il est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et voilà, tout simplement, je l'adore. Je n'ai pas trouvé mieux comme crayon jusqu'à maintenant. Il a vraiment une teinte un peu grisonnante avec des légers sous-tons olifs. Et je trouve que c'est la teinte qui me convient parfaitement. Il n'y a pas de sous-tons chaud du tout. Donc, j'adore. Et il se travaille super bien aussi. Et je vous dis, le prix est vraiment dérisoire. Après, faites attention que si vous les commandez par plus de trois, vous avez des frais de port qui sont plus chers que le crayon en lui-même. Donc, moi, je les commande par trois pour ne pas avoir les frais de port. Alors, OK pour les sous-tons. Petit brossage pour planéter les traits de crayon. Remettre les poils dans les pourcents pour éviter toute nivrose de la part de mamie. Parce que mes cheunis, c'est sacré. Voilà, voilà, voilà pour ça. Alors, je vais juste étaler un peu l'highlighter. Et ça, je peux mettre un linge. OK, on peut passer au neul. Enfin, j'ai envie de dire. Je vais poudrer mon arcade sourcilière. Attendez, je vais la main en droit parce que sinon. Avec le fard beige qui est juste ici. Donc, il est un peu pailleté. Mais ce n'est pas grave pour moi. Mais moi, voilà, il est un peu jaune. Mais je fais l'affaire. OK, pour ça, étape la plus facile. Ensuite, on passe à un creux large avec... Alors, je ne vois pas bien mes teintes. C'est parce que j'ai le miroir justement, les lignes. Je vais prendre celui-ci. Le Colada. La teinte d'avant, c'était... Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Donc là, je prends le marron ici. Bien tapoté. Colourpop, c'est hyper poudreux. Donc, on part sur un make-up nude. Oh, tiens, donc. C'est rare, mais ça arrive. Bon, il ne sera pas totalement nude. Quand même, il ne faut pas les coller. Donc, creux large. Coin externe. Je pars sur une forme classique. Oui, il fait bien jusqu'au bout, je reviens. Et un rat de cils. Que je dégrade directement avec ce pinceau-là. En tout cas, Colourpop est vraiment devenu une de mes marques préférées en petit prix avec Beauty Bay. Ça a détrôné Révolution. Il y a quelque chose de faramineux. Ça a vraiment été mes deux découvertes de l'année. Et ma vie, je m'en ai envoyé plein en plus. Donc, il faut vous dire que je suis ravie. J'ai du bleu ici où je rêve. Ah oui. C'est les petits restes de mon make-up d'hier. Je me suis mal démaglée. Donc, le prix des palettes, dans les classiques, c'est 12 dollars. Et les collabs, c'est entre 14 et 16 dollars. Donc, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Après, ce qui est chiant, c'est les frais. Moi, je vais livrer en France parce que j'ai la chance d'avoir mon frère qui habite juste à côté. Et du coup, je peux anticiper les frais de... Donc, je dégrade avec mon gros pinceau. Les frais de douane. Mais en Belgique, on n'a pas ça. Donc, on se tape des frais de douane faramineux, souvent plus haut que la commande. Donc, c'est abusé. En plus, maintenant, on ne peut même plus profiter quand ils font les frais de port gratuits. Pour éviter les frais de douane. Puisque c'est à n'importe quel montant, ils les font les frais de douane maintenant. Ensuite, je prends le marron le plus foncé, juste ici, en dessous, avec un pinceau crayon. Que je vais mettre en coin externe. Et en partie externe de mon bras de cil. Vous voyez la pigmentation de ces frais. Ils sont super pigmentés. Ils se travaillent super bien, franchement. Très belle découverte de cette année. J'avais déjà un petit peu testé l'année passée, je crois. Mais je m'y suis mis un peu plus en profondeur. Là, cette année. Et entre la bébé Grosgoût et la clochette. Et oh là là, je les aime toutes. Toutes les palettes. Donc, je blende avec le premier pinceau. Partout. Ensuite, je prends un pinceau plat. Et je vais passer à cette teinte ici. C'est un marron avec des petites paillettes un peu violettes, je dirais, dedans. Et je mets ça sur le reste de ma paupière. Donc, on fait bien attention. On chute. Bon, la teinte du marron est jolie. Et on voit les petites paillettes. C'est discret, mais on les voit. C'est un marron un peu entre le camel et le sable. Je ne sais pas comment le décrire, mais il est très beau. Magnifique. J'essuie mon pinceau et je vais prendre un petit peu de celui d'à côté pour mettre au centre de la paupière. Non, il y a le doigt. C'est mieux. Je reprends celui-là pour les deux côtés. C'est mieux. C'est mieux. Je reprends celui-là pour blinder le creux. Et je reprends celui-là pour blinder le coin externe. Pourquoi à chaque fois, il y a des gens qui viennent discuter sous ma porte ? Alors, ensuite, je passe à la clouchette. Je vais prendre un pinceau spécial pour le rat de cils. Si j'en trouve un. Hop, toi. Et je vais prendre le phare lumineux ici. Pour faire la partie interne de mon rat de cils. Et pour le coin interne, je vais prendre celui du centre ici. Le vert hyper plus clair et super lumineux. Tapote. Alors, le liner noir, c'est toujours le même. Donc, je fais mon trait et je reviens. Ouh là là, c'est un carnage. Je suis au bout du bout. Il va aller dans les produits finis. Alors, crayon noir en muqueuse supérieure aussi. Attendez, je cherche. Alors, les crayons, pour la muqueuse que j'ai, pareil, ça vient de chez Essence. Alors, j'ai des gammes différentes. Ceux-ci, c'est maintenant que mes avants, vous voyez, ils venaient d'une édition limitée d'hiver, je crois. Donc, doré, vert et bordeaux. Le bordeaux, c'est mon préféré. Et j'ai également ceux-ci. Je crois qu'il y en a d'autres, mais je ne sais pas où ils sont. Celui-ci, c'est un framboise, un orangé. Et on va utiliser le vert. Donc, vous avez la gamme néon et la gamme long lasting classique. Donc, je vais mettre le vert comme ça parce qu'il va très bien aller avec le make-up. Alors, c'est des crayons qui marquent un peu moins bien parce qu'ils sont un peu plus secs. Je vous conseille de les travailler un peu sur le dos de votre main d'abord. Il faut insister un peu, mais une fois qu'ils sont appliqués, ils tiennent super bien. C'est vrai que j'aurais pu mettre les Elegirls pour changer un peu de prix. Mais bon, c'est vraiment les essences les moins chères que j'ai. Les Elegirls, ils sont un peu plus chers. Ils ne sont pas bien chers, mais un peu plus chers. Et ils sont de meilleure qualité, par contre, que l'essence. Ils s'appliquent mieux, quoi. Ils tiennent aussi bien, mais ils s'appliquent mieux. Voilà pour le crayon. Et ça va très bien avec les Elegirls. Alors, le liner pailleté, le moins cher que j'ai. Je pensais que ça serait les faux calures, mais en fait, non. C'est le W7 que j'ai en teinte iridescente, je crois. Donc, c'est un holographique avec des paillettes bleues, vertes et tout ça. Donc, je vais mettre dans mon creux et sous la queue du liner. On retourne au basique. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, tout simplement. Voilà, très basique comme make-up pour moi. Alors, le mascara moins cher, c'est toujours chez Essence. Oui, ça, dans les produits pas chers, je reste vraiment dans les mêmes marques, en principe. Donc là, j'utilise le dernier Essence que j'ai d'ouvert. Mais il y en a plein d'autres que j'utilise. notamment le I Need a Miracle, qui est mon préféré. Après, ça varie les prix des mascaras Essence. Mais en principe, il faut compter 3 euros, 3,50 euros. Je ne suis vraiment pas fan de celui-ci. Je préfère largement mon I Need a Miracle. Celui-ci, il faut beaucoup trop travailler les cils pour un rikiki rendu. Je ne suis vraiment, vraiment, vraiment pas fan. Donc, je le mettrai de côté dans les cadeaux vintage, je pense. Quand vous faites une grosse commande, je vous le mets en cadeau. Et voilà. Alors, on va passer aux lèvres. Les crayons, bien sûr, c'est Essence également. Je vais mettre le plus rosé pour aller avec le rouge à lèvres. Vous allez voir. Donc, c'est le Stay Witter Lip Liner Waterproof en teinte. Il n'y en sait pas lire. Ce n'est pas écrit. Ah, c'est écrit là. So Default. C'est Manon qui nous a voulu le voyez. Voilà. Ils s'appliquent vraiment très bien. Ils sont très crémeux. Ils tiennent bien. Franchement, rapport qualité-prix, ils sont top. Et le rouge à lèvres le moins cher que j'ai, Marwini, c'est un W7 que j'ai acheté d'ailleurs, que je vous en ai mis un dans le concours de Noël aussi. Donc, restez branchés. C'est la teinte Shameless et je l'ai payé 10 centimes sur Maki Beauty en promo. Voilà. Bon, c'est un rose pétant, on va dire. Mais du coup, ah, je me tartine les dents. Ça ira bien avec le verre du make-up. Donc, je mets mon rouge à lèvres et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et donc, voilà, le look final avec mes produits les moins chers. Alors, vous allez encore me prendre pour une taille, mais le rouge à lèvres W7, ils sont de rétard. Le réglisse, je tiens là plus tôt. Ça sent de rétard. J'ai envie de dire que ça sent de rétard. Voilà. Il est très beau, très mat. Il tient très bien. Il tient très bien, il tient très bien. Il s'applique très bien. Il est très opaque. Belle découverte. J'en ai plein les dents. Mais pour 10 centimes, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu mes produits les moins chers et c'est quasi mes produits préférés. Les poudres. Le fond de teint prout, c'est mes préférés. Le fixateur, c'est limite mon préféré aussi. L'anti-cerne, c'est un de mes préférés. Ça, c'est un de mes préférés. Le crayon-soncil, c'est mon préféré. Le fond de teint eyeliner, c'est toujours la même chose. Les palettes Colourpop. Une valeur sûre. Et voilà. J'ai envie de vous dire. On a vraiment un beau make-up pour pas très cher comparé à l'autre. Voilà. Je suis ravi de ces petits produits. Comme quoi, on a un tout aussi beau make-up qu'avec des produits chers. On n'est pas obligé de se ruiner pour se maquiller. Voilà, tout simplement. Bref. Donc, j'espère que cette vidéo avec mon full face, avec les produits les moins chers, vous aura plu. Merci à la personne qui m'a lancé l'idée. Je ne sais plus, c'est qui. C'est qui Maël ou Arnaud, il me semble. C'est un des trois, je ne sais plus. Vous avez la vidéo la plus chère en barre d'infos. Et donc, voilà. Est-ce qu'on se retrouve encore demain ? Oui, on se retrouve encore demain. Et donc, en attendant demain, moi je vous dis, non. D'abord, vous mettez un pouce en l'air. Et vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et ensuite, je vous dis à demain et bisous, bisous.